... J'ai défendu tout à l'heure dans la salle que, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une discipline qui est récente, mais c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Je pense qu'il faut apprendre à tous, il faut apprendre à entreprendre. Et l'école, les universités, les écoles, les centres de formation, les espaces, en tout cas, de transmission des savoirs et des aptitudes, je pense, doivent développer cette connaissance-là, la connaissance de l'entrepreneuriat. J'ai dit également qu'à minima, lorsqu'on veut entreprendre, je pense qu'il faut avoir une culture économique et financière. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour avoir une culture économique et financière. Parce que tous ceux qui ont une perspective, qui ont une ambition, sont en capacité d'entreprendre. L'entrepreneuriat n'est pas réservé aux instruits. L'entrepreneuriat est pour tous et pour tout le monde. J'ai défendu également la nécessité de bien comprendre que nos pays iront plus loin, plus vite, parce qu'il y aura plus d'entrepreneurs. Parce que c'est l'entrepreneuriat qui va soutenir la croissance, qui va permettre un développement, chacun en ce qui le concerne. On n'aura pas partout des champions nationaux, mais on aura des personnes physiques, des groupements, des sociétés, en tout cas des personnes physiques et morales, qui, chacune en ce qui la concerne, aura une dignité sociale. Et ce qui donne la dignité sociale, c'est précisément la capacité à entreprendre et à participer au développement économique et social de son pays. Voilà les choses sur lesquelles, en tout cas, moi, j'ai intervenu. Et je donne, livré un message à la jeunesse, en disant que l'entrepreneuriat, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile d'entreprendre. et qu'il faut être un résilient. Il faut avoir une ambition, mais il faut également avoir de vraies aptitudes. Il faut un investissement, une éthique de responsabilité lorsqu'on décide d'entreprendre. Merci. 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 Merci.